Bonsoir à tous, bienvenue à notre rencontre du vendredi soir de l'école du sabbat annexe. J'espère que vous avez passé tous une bonne semaine sous le regard béni de Dieu et que c'est toujours avec plaisir que nous nous retrouvons au début de ce sabbat pour pouvoir étudier la parole de Dieu. En tout cas, bienvenue, que le Seigneur vous bénisse et que nous continuons toujours à lui rester fidèles et continuons toujours à prier car nous avons une certitude, nous avons une espérance. Il revient très bientôt. Faisons tout pour être prêts. Pour continuer notre programme, nous allons chanter avec Carole, comme d'habitude, et ce soir, ce sera le numéro 337. Bonsoir Carole. Bonsoir Charles. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine sur le regard de Dieu. Donc, nous allons chanter ensemble. N'oubliez pas, vos micros sont fermés, mais nous chantons à l'unisson. On y va. Je veux pécheur sauver par grâce, exalter Jésus en ce jour. De son sang dire l'efficace, chanter son inéphalme, amour. Sur la croix, Christ a porté toute mon iniquité. À lui, je m'abandonne mes enfants, pour être un seul sauveur divin. Je cherche à lutter avec l'arme, je voulais vaincre mes envins. Quand la sèche, je rendis les armes, la paix brilla sur mon chemin. Sur la croix, Christ a porté toute mon iniquité. à lui, je m'abandonne enfin, pour être un seul sauveur divin. Sur moi, posant, ça m'a béni, et me lavé complètement. Et mon âme trouva la vie, sa justice à mon vêtement. Sur la croix, Christ a porté toute mon iniquité. à lui, je m'abandonne enfin, pour être un seul sauveur divin. Le prince de paix passe encore, en cet instant pour me bénir. Et dans mon âme, nuit l'aurore d'un beau jour qui ne peut finir. Sur la croix, Christ a porté toute mon iniquité. à lui, je m'abandonne enfin, pour être un seul sauveur divin. Merci à tous. A tout à l'heure, bon sabbat. Merci avec Carole. Et maintenant, nous allons prier avec Madeleine. Bonsoir à tous. Inclinons la tête pour la prière. Notre Père céleste, nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour cette journée que tu nous as permis de passer. C'est encore un honneur pour nous, Seigneur, parce que tu nous as accompagnés. Merci également pour la semaine. Là, nous sommes dans ton Saint-Sabbat, nous sommes dans ton repos. Notre âme, notre corps en a besoin. Et toi, tu nous donnes rendez-vous et nous répondons à cet appel. Au tendre Père céleste, il y a des membres qui ont besoin de toi, qui ont besoin de toi parce qu'ils sont découragés, parce qu'ils se sentent seuls et abandonnés, parce qu'ils ne sont pas concrets. Oh, encore, Seigneur, parce qu'ils sont malades et ils ont besoin de toi. Oh, d'une manière particulière, que tu sois avec notre église à Oreb, que tu sois avec les enfants, les ados, les jeunes, les adultes, les aînés, toutes les familles ont besoin de toi, Seigneur, en ce temps difficile. Et nous devons savoir et nous rappeler à tes promesses. Oh, Seigneur, tu as dit que tu es avec nous, que tu ne vas pas nous abandonner, que si nous te cherchons, tu te laisses trouver. Oh, que nous puissions nous appuyer sur tes promesses, Seigneur, et savoir que tu es là, à côté de nous. Tu es présent et tu nous tiens la main. Merci également pour l'instruction du manuel d'église, que chaque vendredi soir, où tu nous rappelles, Seigneur, les consignes précieuses contenues dans ce livre, afin de pouvoir nous faire avancer en tant qu'église, en tant que peuple, en tant que famille, en tant que communauté. Que tu sois avec Charles, qui aura présidé ce moment, qu'il ne soit pas vu, mais que toi, tu sois vu, Seigneur, et que nous soyons réceptifs à tout ce qu'ils nous diront ce soir. Oh, Tendre Père Céleste, nous t'avons offensé de diverses manières. Nous te demandons pardon et nous nous jetons à tes pieds, Seigneur, afin de trouver en toi consolation. Bon, ô Tendre Père Céleste, toi, notre défenseur, toi, notre avocat, toi, notre juge, toi, notre maître, toi, notre grand frère, nous plaçons tout en ce soir entre tes mains, et que tu sois avec chacun de nous, et bénis notre Martinique, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Donc, nous continuons notre moment d'instruction du manuel d'église en ce soir, et nous continuons toujours sur la discipline ézéchiale. Et nous verrons aujourd'hui cette troisième partie, la discipline ézéchiale, la troisième partie, et nous allons commencer par la partie, je dirais, nous avons vu les deux semaines précédentes, l'importance, pourquoi la discipline, l'importance aussi de pouvoir aller voir lorsque un membre a commis une faute, lorsque ce membre individuellement, puis après s'il refuse de ne pas comprendre, d'aller voir comme une autre personne, ensuite faire appel aux anciens, ensuite l'église. Et ce principe, aujourd'hui, est très, très, très important. S'il y a quelque chose que nous devons retenir, vraiment appliquer, qu'on n'aide pas au cœur en tant que membre de l'église adventiste, c'est ce principe-là. Et comme je le disais la semaine dernière, lorsque ce principe-là est appliqué, je dirais que plus de 80% des problèmes au niveau des églises n'aurait jamais existé. Donc, c'est pour ça que j'insiste énormément, énormément sur cet aspect des choses, comprendre le sens du pardon avant de comprendre la discipline, pourquoi la discipline. Et aujourd'hui, nous verrons les motifs, les motifs disciplinaires. Il y en a 14, le manuel d'église préconise. Et nous pouvons déjà dire qu'individuellement, nous pouvons déjà dire que des fois, nous sommes vraiment, vraiment loin de pouvoir respecter ces principes. Mais aujourd'hui, l'Éternel nous parle, Dieu nous donne des conseils, afin que nous puissions vraiment retourner à la base, à la source des principes. Et l'une des deuxièmes choses que nous devons retenir, lorsque les principes sont appliqués au sein de l'église, nous évitons aussi beaucoup, beaucoup de problèmes. Parce que beaucoup de problèmes sont dus au non-respect des principes, et nous savons que nous avons un ennemi, le diable, très redoutable, et qui cherche par la manipulation à pouvoir arriver à ces faits, à faire entrer le doute dans le système. Mais lorsque nous restons fidèles à la parole de Dieu, lorsque nous restons fidèles aux principes du manuel d'église, nous pouvons correctement avancer dans ce cheminement où régnent, nous le savons, le bien et le mal. Mais Dieu nous donne des principes à respecter, et faisons tout pour les respecter. Et voyons maintenant les raisons, motifs, mesures disciplinaires. La première raison, c'est renouement de leur foi dans les éléments fondamentaux de l'évangile, et dans les croyances fondamentales de l'église, ou enseignement de doctrine contraire à celle-ci. C'est-à-dire, si ma foi, si je renonce aux principes de l'église, si je renonce aux 28 croyances, c'est une raison déjà d'une discipline. Deuxièmement, violation de la loi de Dieu, comme l'idolâtrie, le meurtre, le vol, le blasphème, les jeux d'argent, la transgression du sabbat, et le mensonge délibéré devenu habituel. Voici un deuxième motif. Troisième motif, la violation du commandement de la loi de Dieu qui déclare « tu ne commettras pas d'adultère » et qui concerne l'institution du mariage, le foyer chrétien, les valeurs chrétiennes en termes de conduite morale, et toute taxe sexuelle en dehors de la relation conjugale, et ou toute taxe sexuelle non consensuelle dans le cadre du mariage. Que ces actes soient légaux ou illégaux, ces actes comprennent sans pour autant se limiter aux abus sexuels sur enfants, ainsi que les abus sur personnes vulnérables. Le mariage se définit comme la relation publique monogame, légalement contraignante, hétérosexuelle, entre un homme et une femme. Voyons maintenant, quatrième, la fornication, qui comprend en note la promiscuité, pardon, les pratiques homosexuelles, l'inceste, la sodomie et la bestialité. Cinquièmement, la production, l'usage ou la distribution de ressources pornographiques. Sixièmement, le remariage d'une personne divorcée, sauf si cette personne est restée fidèle au vœu du mariage et n'est divorcée qu'à cause de l'adultère ou des perversions sexuelles de l'autre époux. Septièmement, actes de violence physique, dont la violence familiale. Huitièmement, affaires frauduleuses ou malhonnêteté dans les affaires. Neuvièmement, inconduite qui déshonore l'Église. Dixièmement, adhésion ou participation à un mouvement ou à une organisation semant la division ou déloyale envers l'Église. Onzièmement, refus persistance de reconnaître l'autorité légitime de l'Église ou de se soumettre à l'ordre et à la discipline de celle-ci. Douzièmement, consommation, fabrication ou vente de boissons alcoolisées. Treizièmement, consommation de fabrication ou vente de tabac sous toutes ses formes destinées à la consommation humaine. Quatorzièmement, la consommation ou la fabrication de drogues illicites ou la consommation, le mauvais usage ou la vote de narcotiques ou de drogues sans cause médicale justifiée ni autorisation. Si on regarde bien ces 14 principes, ces 14 motifs, je dirais, de mesures disciplinaires, nous aurons en compte qu'en tant qu'Église Adventiste, nous sommes très loin, malheureusement, de pouvoir mettre ces choses, je dirais, en évidence. Et le plus souvent, les choses passent au silence. Et c'est l'une des troisièmes raisons des problèmes qui existent dans les communautés. Donc, le procès de personne n'est fait ici en ce soir. Il est important, ce soir, de prendre conscience que nous avons encore un long cheminement à faire et pouvoir arriver à tout ceci avec amour. L'amour ne veut pas dire cacher des choses qui sont mal faites, des choses interdites. L'amour, c'est pouvoir mettre à jour ces choses afin de pouvoir amener l'autre personne à sortir de cette situation. Et aujourd'hui, le malin, par toutes sortes de stratégies, cherche à utiliser l'amour en disant « Oui, il faut cacher ça comme ça, il n'y a pas de problème, laissons les choses. » Depuis que la personne a sa relation, il n'y a pas de souci. Il est important que nous puissions retourner à la source, la discipline, mais une discipline avec amour et qui ne cache pas les fautes, mais qui cherche à corriger les choses. Donc, de ce fait, dans le fonctionnement de l'Église, une fois que ces motifs, un membre, congresse l'un de ces 14 principes, il y a ensuite des mots, comment dire ça, on arrive à cette partie qui est très importante, c'est-à-dire qu'est-ce que l'Église va faire. Et voici ce que le manuel de l'Église dit. Si le péché commis est grave, l'Église dispose de deux options quant aux mesures disciplinaires devront être adoptées. La première option, elle peut voter l'ascensure. La deuxième option, elle peut voter la radiation du monde qui ne fera désormais plus partie de l'Église. Maintenant, voyons ces deux parties et surtout commençons par la première partie. Lorsque l'Église ne considère pas la faute commise comme suffisamment grave pour susciter la démarche extrême qu'est l'exclusion de la personne d'entre les membres d'Église, elle peut exprimer sa désapprobation par un vote de censure. C'est-à-dire que, quelle que soit la situation, l'Église a aussi comme mission de désapprouver lorsqu'un mauvais acte est commis. L'Église a le devoir de désapprouver cet acte. Aujourd'hui, malheureusement, au lieu de désapprouver, nous préférons cacher. Donc, il est important de comprendre que le fait de censurer un acte, ce n'est pas qu'on condamne la personne, ce n'est pas qu'on veuille crier, exclure cette personne. C'est un acte d'amour pour prendre conscience à la personne qu'il y a un problème et qu'il faut sortir de cette situation. La censure répond à deux objectifs. Premièrement, permettre à l'Église d'exprimer sa désapprobation d'une grave faute ayant déshonoré la cause du Seigneur. Et deuxièmement, amener le membre d'Église coupable de cette faute à comprendre la nécessité d'un changement de vie et d'une réforme de sa conduite, tout en lui donnant une période de sursis et de mise à l'épreuve pendant laquelle il pourra réaliser ses changements. Et voilà l'objectif de la censure. La censure est votée pour une durée indiquée. La censure n'est pas quelque chose d'illimité. Elle a un temps bien précis. Elle va deux mois minimum à un maximum de 12 mois. Elle entraîne sans délai l'annulation de l'élection ou de la nomination d'une membre d'Église égarée à toute poste de responsabilité et le rend inéligible tant qu'elle est en vigueur. Les membres d'Église faisant l'objet d'une censure, d'une mesure de censure, ne sont pas autorisés à participer ni verbalement ni par leur vote aux affaires de l'Église. Pas plus qu'ils ne peuvent diriger ou animer des activités d'Église, comme par exemple l'enseignement d'une classe de l'école du sabbat. Ils continuent cependant à bénéficier du privilège de partager les bénédictions de l'école du sabbat, du cube d'adoration ou de la communion, c'est-à-dire la sainte scène. Les membres d'Église faisant l'objet d'une censure ne peuvent, pendant la durée de celle-ci, être transférés à une autre Église. Et voilà le principe de la censure. Le membre, durant cette période, est appelé à réfléchir sur sa faute, est appelé à prendre conscience de l'erreur qu'il a commis. Les membres de l'Église à ce moment sont appelés aussi à entourer ce membre, à pouvoir l'aider à reprendre sa route et sa course fidèlement auprès du Seigneur. Voilà le but de la censure. Les votes de censure ne peuvent s'accompagner de dispositions impliquant la radiation du membre d'Église concernée en cas de non-réalisation d'éventuelles conditions imposées. C'est à l'expiration de la période de censure qu'il faudra procéder à une évaluation afin de déterminer si le membre d'Église ayant fait l'objet de la censure a ou non changé sa ligne de conduite. Si sa conduite est désormais satisfaisante, cette personne peut à nouveau être considérée sans action supplémentaire comme étant en situation régulière et on pourra l'informer que sa censure a pris fin. Si sa conduite n'est toujours pas satisfaisante, l'Église devra à nouveau envisager une mesure disciplinaire appropriée. Quant à un retour éventuel à un poste de responsabilité ecclésiale, il ne peut se faire que par élection. Et cette partie est très importante à comprendre. Il ne peut se faire que par élection. Je prends un exemple. Si un membre d'Église est censuré et il était moniteur de l'école du sabbat ou directeur de l'école du sabbat ou responsable de département, il a commis une faute. Il y aura une censure, six mois de censure. Après ces six mois de censure, le comité d'Église ne peut pas présenter ce nom à nouveau pour dire le fréant, on le remet directeur de l'école du sabbat. Ce n'est pas possible. Pour que cette personne puisse reprendre une activité au sein de l'Église, il faudra atteindre les nominations pour que cette personne puisse reprendre une activité au sein de l'Église. C'est ce que le manuel d'Église préconise. Et comme je le disais, c'est vrai, nous avons erré. Mais aujourd'hui, il est temps que nous puissions revenir à la base. Ne pas chercher des solutions en disant, oui, retourne à la base. Et lorsqu'on retourne à la source, comme je le disais au départ, nous éviterons beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Maintenant, voyons la deuxième, la radiation comme mesure disciplinaire. Esclure une personne d'entre les membres d'Église, le corps du Christ, est la mesure disciplinaire ultime dont dispose l'Église. Ce n'est qu'après qu'on a suivi les instructions données dans ce chapitre, qu'après avoir obtenu les conseils du pasteur de la Fédération en cas d'exposibilité de ce dernier, et après que tous les efforts possibles ont été consentis pour convaincre une personne et la ramener sous le droit chemin que l'on peut l'exclure de la communauté des membres d'Église. C'est uniquement lorsqu'on a fait toute cette démarche-là. Aujourd'hui, c'est vrai que nous arrivons à des situations difficiles et on est obligé de radier. Mais le plus souvent, lorsqu'on a des difficultés au niveau de la radiation, c'est qu'au départ, on n'a pas respecté le principe de censure et d'approche pour régler le problème. C'est vrai qu'il y a des cas, des personnes, après 5, 10 ans, ils ont abandonné l'Église, on ne les voit pas, on recherche, et finalement, on ne les voit pas, et on verra ça d'ici la semaine prochaine, si Dieu veut, où il y a aussi des radiations administratives. Là, nous parlons des membres qui commettent une faute par rapport aux 14 principes et qu'ils sont suivis de l'Église et on arrive à ce motif de la radiation. Et la radiation, c'est, je dirais, le point le plus, je dirais, et le point le plus limite que l'Église arrive à ce point. Et lorsqu'on radie un membre, chaque membre d'Église devrait vraiment avoir le cœur, entre guillemets, gros, serré, car perdre une âme, retrancher un an, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Mais Dieu a créé chacun libre, chacun a son libre arbitre, et chacun d'une force personne. Nous sommes chacun libre de faire le choix que nous voulons. Mais Dieu souhaite que nous fassions le bon choix. Alors, rappelons-nous en ce soir que, quelle que soit la censure ou la radiation, ce sont des actes d'amour. Ce ne sont pas des actes de haine vis-à-vis des membres. Ça doit toujours rester des actes d'amour. Mais, comme je le disais, et comme vous l'avez vu, et vous pouvez revoir après ces 14 principes, la question à se poser en ce soir, est-ce que, en tant qu'Église Adventiste, est-ce qu'en tant que membre de l'Église Adventiste, nous respectons ces 14 principes ? Et où en sommes-nous au niveau de notre relation avec Dieu par rapport à ces 14 principes ? Voilà, ce soir, nous arrivons à la fin. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Quelqu'un qui aimerait avoir un complément d'information ou ajouter quelque chose ? Peut-être que j'ai oublié au niveau de la censure et de la radiation ? Je pense que tout a été clé en ce soir. C'est vrai que ce sont des sujets très difficiles, mais en tant que membre de l'Église Adventiste, nous devons avoir cette maturité d'aborder tous les sujets. car c'est en occultant certains sujets que nous nous mettons en difficulté et que nous mettons en difficulté l'organisation. Permettons à Dieu de travailler chacun de nous et que nous puissions rester fidèles à sa parole. Et la semaine prochaine, nous verrons opportunité, la semaine prochaine, si tu veux, opportunité de la discipline, prudence dans le jugement des caractères et des mobiles, et ça, c'est quelque chose de très important, tout doit se faire lors d'une réunion administrative, nécessité de votre majoritaire et surtout, vous verrez que le comité d'Église ne peut radier des membres d'Église. Donc, que le Seigneur continue à nous bénir et que nous puissions toujours étudier, connaître, s'inscrire, jour après jour, on ne cesse jamais d'apprendre. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, maintenant, nous allons passer au bulletin missionnaire avec France en ce soir pour le bulletin missionnaire. Bonsoir France. Bonsoir tout le monde et bonsoir. Alors, ce soir, nous partons pour la Mongolie avec Bono qui a 29 ans et le titre de ce bulletin est Une confiance parfaite. Donc, la question qui est posée en ce soir, c'est quelle est l'année la plus importante du lycée en Mongolie? L'année la plus importante, c'est la dernière année, un peu comme nous d'ailleurs. C'est l'année où les étudiants non seulement obtiennent leur diplôme, mais aussi passent des examens spéciaux pour déterminer s'ils peuvent aller à l'école. Alors, la dernière année du lycée a été très importante pour Bono car elle a été baptisée et nous disons Amen à ça. Deux missionnaires sont venus entre-temps dans sa petite ville. Ils ont donné un cours à son lycée sur la manière d'arrêter de fumer. Bono ne fumait pas mais elle assistait quand même au pont car elle n'avait rien de plus intéressant à faire. Elle aimait les missionnaires et elle a accepté avec joie une invitation à étudier la Bible chez eux. Bientôt, elle est tombée amoureuse de Jésus et elle a été baptisée. Donc, après son baptême, Bono a commencé à préparer sérieusement son examen d'entrée à l'université. Si elle obtenait un score élevé, elle pourrait choisir l'université qu'elle voulait fréquenter. De nombreux camarades de classe ont engagé des tuteurs privés pour les aider à préparer l'examen et les étudiants qui voulaient se spécialiser en histoire étudiaient pour un examen d'histoire. Les étudiants qui voulaient se spécialiser en sciences infirmières devaient passer par un examen de médecine et Bono aimait les mathématiques mais elle n'avait pas les moyens d'engager un tuteur pour l'examen de mathématiques. Donc, elle a prié pour obtenir de l'aide en disant ceci « Cher Dieu, je vais me perfectionner et je me préparerai en résolvant cinq problèmes de maths par jour a-t-elle prié « Aide-moi s'il te plaît. » Alors, le jour de l'examen est arrivé. Tous les diplômés du secondaire de toute la province se sont réunis dans l'école principale de la ville. Près de 600 élèves ont rejoint Bono pour l'examen de mathématiques et celui en fait qui obtiendrait la meilleure note à l'examen serait autorisé à choisir une université en premier. Donc, Bono a encore prier « Dieu, sois avec moi. » Donc, l'examen a commencé, l'enseignant a fermé la porte-à-clé, a dit aux étudiants qu'ils ne pouvaient pas partir avant d'avoir terminé et que leur examen ait été noté. Donc, une fois l'examen terminé, les élèves ont attendu et attendu. Certains parents ont fait passer de la nourriture par la fenêtre. Finalement, l'enseignant R.I. a paru et a annoncé que les résultats des examens ne seraient publiés que le lendemain. Donc, ça a permis à tout le monde de rentrer pour la nuit et quand Bono s'est réveillé le matin, elle a vu qu'il avait plu. Tout était propre et le soleil brillait. Donc, dans son cœur, elle a entendu des paroles d'un chant que les adventistes mongols aiment chanter. « Ton amour est plus haut que le ciel. Ton amour est plus large que la mer. » Non, Bono n'était pas inquiète pour l'examen. Donc, elle a loué Dieu. À l'école, elle a vu les élèves regroupés autour du tableau d'affichage avec la liste des résultats des examens. Alors, comme elle ne pouvait pas bien voir, elle a demandé de l'aide d'un garçon en lui disant « Tu vois mon nom? Est-ce que mon nom est parmi les dix premiers noms? » Alors, son cœur s'est brisé quand le garçon a dit non. Mais quand elle s'est approchée, elle a vu que son nom était en cinquième position. elle ne pouvait pas le croire. Plus tard, le professeur lui rendit les examens notés et Bono a remarqué qu'elle n'avait raté qu'une seule des quarante équations. Elle a alors regardé de plus près et a réalisé que l'enseignant avait fait une erreur. Elle avait donné la bonne réponse. Elle a signalé l'erreur à l'enseignant, mais celui-ci a refusé de changer sa base. Il lui a dit que s'il la changeait, il devrait aller revérifier toutes les copies. Bono était bouleversée, elle voulait une note parfaite, puis elle s'est souvenu qu'elle avait prié et que Dieu l'avait aidée. La note finale était entre ses mains. Ensuite, le temps est venu pour les étudiants de choisir leur université. L'étudiant qui a obtenu le meilleur score a choisi une université, puis l'étudiant suivant a choisi et enfin, ce fut le tour de Bono. personne n'avait encore choisi l'université nationale de Mongolie, alors elle a pu la choisir. Donc, c'était la volonté de Dieu à déclarer Bono. Et Dieu savait que je n'avais pas besoin d'avoir note parfaite pour m'inscrire à l'université, j'avais juste besoin de lui faire parfaitement confiance. Aujourd'hui, Bono a 29 ans, elle utilise ses compétences en maths pour travailler comme chef comptable d'Adra en Mongolie. Elle et son mari ont également ouvert la seule église en Mongolie. L'église se réunit chez eux dans une lieu traditionnelle mongole. Donc, nous vous remercions pour votre offrande du 3e sabbat d'il y a 3 ans qui a permis d'ouvrir le premier lycée adventiste du 7e jour en Mongolie. Donc, votre offrande du 3e sabbat de ce trimestre contribuera à l'ouverture d'un centre de style de vie adventiste dans la capitale de la Mongolie, Ulan-Bator. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'environ 45% de la population mongole vit à Ulan-Bator, la capitale, et environ 30% de la population est nomade ou semi-nomade. Donc, les chevaux font partie intégrante de la vie nomade des Mongols et il y a plus de 3 millions de chevaux en Mongolie, soit au moins un cheval par personne. Et puis, la boisson nationale de la Mongolie, c'est les ragues, un lait de jument fermenté. Voilà. Donc, bon sabbat à tous. Merci, France, pour ce magnifique récit. Donc, continuons à prier pour toutes ces personnes qui vivent dans la mission de propager l'évangile. Maintenant, nous allons passer à un moment clé, le moment important de la discussion cette semaine et nous continuons notre étude dans le livre de Théonorme. Et cette semaine, nous avons vu le discours de Moïse ou l'enseignement de l'histoire de Moïse, comment Moïse s'adresse au peuple. Et ce message, et ce que nous devons déjà retenir de cette leçon de cette semaine, que le message de Moïse est toujours d'actualité pour nous qui vivons au XXIe siècle. Ce message est encore d'actualité, est toujours d'actualité, car de la même manière où le peuple était, je dirais, à la porte de ce canard terrestre, nous sommes à la porte de la canard céleste. Et malheureusement, nous avons le même comportement que ce peuple d'Israël. et les avantages et les inconvénients, nous les avons toujours en nous. Parce que nous sommes tous pécheurs. Et ce rappel, ces rappels de la réaction de ce trimestre, nous permettront de comprendre qu'il n'importe que nous soyons prêts pour entrer dans cette canard céleste. selon la structure du livre du Deutéronome en ce qui concerne l'Alliance, le discours de Moïse commence par un préambule, et nous l'avons vu dans Deutéronome 1, les versets 1 à 5, et ce préambule a deux fonctions. Tout d'abord, il signale la nature du contenu du livre, tel que signifié par l'expression « voici les paroles ». Et on trouve ceci, cela, dans Deutéronome 1, verset 1. Ces paroles se réfèrent non seulement aux paroles de Moïse en tant que prophète et en tant que chef d'Israël, mais aussi aux paroles de Dieu, ses commandements, et vous pouvez voir cela aussi dans Nombre 36, verset 13, que Moïse expliquera plus tard au verset 5 du livre de Deutéronome chapitre 1. Et à l'action de Dieu à travers les événements de l'histoire du salut. Deuxièmement, il situe le lieu et le temps du dernier témoignage de Moïse à son peuple de l'autre côté du Jourdain, Deutéronome 1, verset 1, c'est-à-dire près du Jourdain, face à la terre promise, Nombre 36, verset 13, et dans la 40e année Deutéronome 1, verset 3, c'est-à-dire la dernière année du voyage d'Israël dans le désert. Et si on ramène ça à nous aujourd'hui, nous sommes dans les derniers temps où Christ revient. Et de la même manière que Moïse faisait cet appel, relançait, cherchait à créer un nouvel élan au sein du peuple, Christ, aujourd'hui, par ce message qui doit nous interpeller, nous préparons, cherche à préparer son peuple pour la seconde venue de Jésus-Christ. après le préambule, vient un prologue historique qui passe en revue les événements historiques à partir desquels Moïse tire des leçons pour son peuple. Et il y en a quatre. Il le rappelle, souvenez-vous et espérez. Et Christ nous dit, souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour toi depuis que tu as accepté l'évangile, depuis que tu es né, que tu as pris naissance physiquement. Rappelle-toi tout ce que j'ai fait pour toi et espère quand je reviens bientôt. Et il dit au peuple Moïse, Dieu combat pour vous. Et je suis sûr qu'en ce soir, que nous avons tous cette certitude que Dieu combat pour nous et qu'il accomplit déjà des magnifiques miracles et il en fera encore d'autres pour nous. Et Moïse dit au peuple, avant son entrée dans cette canallance terrestre, Dieu accomplit cette promesse. Et en ce soir, je voudrais vous dire que vous devez, nous devons avoir cette certitude que Dieu accomplit toujours ses promesses. Même si nous ne voyons pas, nous sentons que les portes sont fermées, nous devons avoir confiance que Dieu accomplit ses promesses. Et la promesse suprême que Dieu a promis, que Jésus-Christ a promis, c'est de venir nous chercher et nous emmener au ciel. et cette promesse, elle va arriver, c'est une certitude. Nous devons tout faire pour être. Et quatrième principe que Moïse partage avec le peuple, la grâce et la justice de Dieu. Oui, Dieu est un Dieu de grâce et un Dieu juste. Sachons bien que Dieu ne se trompe jamais et que sa justice est parfaite. La revue historique de Moïse couvre les trois principaux événements du voyage des Israélites. L'alliance de Dieu avec son peuple à Horel, Deutéronome 1, les versets 6 à 18, la rébellion du peuple à Kadesh Barnea, Deutéronome 1, les versets 19 à 46, et enfin la conquête de la terre promise, Deutéronome 2, les versets, Deutéronome 2, versets 1 à Deutéronome 3, versets 29. Horel est le lieu où Dieu se manifesta. Horel et Sinaï se réfèrent au même endroit, la montagne où Dieu se révéla à Israël, fit une alliance avec le peuple et lui donna sa loi. Exode 3, verset 1. Et aujourd'hui, Dieu souhaite accomplir la même chose avec son Église et nous avons la chance de porter ce nom Horel. Aujourd'hui, Dieu souhaite vraiment rétablir, faire comprendre à chacun que vous soyez membre de l'Église ou de notre Église, à chacun qu'il est là et qu'il dirige les choses et montrer que nous devons avoir cet amour vis-à-vis de Dieu, ce respect vis-à-vis de Dieu et suivre fidèlement ses commandements. Moïse met l'accent sur le lien personnel étroit entre Israël et Dieu qui est appelé l'Éternel notre Dieu de Théonome 1, verset 6, un titre souvent utilisé dans le livre de Théonome. Moïse rappela à son peuple l'appel de Dieu à partir. Vous avez assez demeuré dans cette montagne de Théonome 1, verset 6. Aussi important que ce grand moment d'adoration fut, Dieu estima qu'il était temps d'agir. Aujourd'hui, Dieu te lance cet appel. Dieu veut agir dans la vie de chacun d'entre nous. Dieu frappe constamment à notre porte. Qu'allons-nous répondre? Le Dieu d'Israël n'est pas le Dieu des monastères. Il n'est pas seulement le Dieu des prières et de la méditation. Il est aussi le Dieu qui exhorte son peuple à aller posséder la terre promise aux patriotes d'Abraham, Isaac et Jacob de Théonome 1, verset 8, à comparer avec Genèse 12, verset 7. C'est pourquoi Dieu est appelé l'éternel Dieu de vos pères. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose, compléter, amender ou poser une question? Oui, Carol? Oui, alors je voulais dire par rapport à ce préambule et cette histoire de Moïse, nous voyons bien à quel point la loi était importante parce que nous voyons que lorsque le peuple a fauté et que Moïse, malheureusement, de couleur, avait cassé les tables de loi, nous voyons que l'éternel lui a demandé de revenir auprès de lui pour qu'il lui donne à nouveau des lois à transmettre, enfin, le décalogue, en tout cas, à transmettre aux enfants d'Israël. et on voit à quel point il est important pour Dieu que nous ayons un principe de vie, que nous ayons un cadre autour duquel vivre et c'est important pour nous aujourd'hui de retenir ça puisqu'on a tendance souvent à penser que c'est vivre sa foi, c'est sa relation avec Dieu, etc. Alors que non, on voit bien que dans l'histoire d'Israël, ils avaient besoin de cadre, Dieu a voulu qu'il y ait ce cadre, ce cadre d'ailleurs qui est perpétuel puisque ça n'a pas été aboli comme certains veulent le croire et aujourd'hui, il nous faut ce cadre-là puisque à partir du moment où on vit comme on veut, comme on le souhaite ou comme on le sent, on va systématiquement au-devant des problèmes et on a vu que pour Israël, c'était pareil. Tant qu'il restait sous la coupe de Dieu, ça allait très bien. Il suivait les principes, ça fonctionnait. À partir du moment où il sortait du cadre, les problèmes commençaient et n'arrêtaient pas. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Justement, comme nous savons que l'éternel ne change pas puisqu'il est le même, il a été le même, il est le même aujourd'hui et en plus, il sera le même demain, nous devons faire attention à aussi respecter ces commandements-là, respecter le cadre que Dieu nous donne puisque plus nous restons dans le cadre et plus nous sommes protégés. C'est-à-dire que ça ne va pas nous empêcher d'avoir des problèmes, des épreuves, mais au moins, face à ces difficultés-là, nous ne serons pas responsables de ce qui va arriver. Voilà. Ok. Donc, je continue si personne d'autre vous remarque. Cet événement est donc présenté comme l'accomplissement des paroles de Dieu. Et je vais ouvrir cette parenthèse. Les paroles de Dieu s'accomplissent toujours. La parole de Dieu, les paroles de Dieu s'accomplissent toujours. Dieu a promis d'être fidèle d'aider ses enfants constamment jour après jour. Et nous devons, en tant qu'adventistes du septième jour, en tant qu'étudiants de la parole de Dieu, avoir cette certitude que Dieu est auprès de nous, veille sur nous. Même lorsque nous sommes malades, dans les difficultés, dans les bons moments, dans la joie, Dieu est constamment avec nous. La question de réflexion nous devons nous poser en ce soir, suis-je toujours disposé à recevoir cet amour de Dieu? Suis-je toujours dans les bonnes conditions pour pouvoir accepter cet amour de Dieu? Est-ce que tout ce qui est au fond de moi répond correctement à l'amour que Dieu me porte? et il est important que nous puissions chaque jour faire cette étude afin de nous débarrasser au fur et à mesure. Et tout ceci, c'est la sanctification. Cette idée est renforcée par la référence de Moïse à la nature du peuple qui s'est multipliée mille fois et est devenue aussi nombreuse que les étoiles du ciel de Théronome 1, verset 10. Une merveille qui est aussi le résultat de la promesse de Dieu à comparer à Genèse 15, verset 5 et Genèse 22, verset 17. Cette tâche exige non seulement le devoir difficile de se préparer à la guerre, mais aussi la nécessité de s'organiser en tant que nation. Ils doivent se fournir des juges sages de Théronome 1, verset 13 et justes de Théronome 1, verset 16. Et à comparer à nous aujourd'hui en tant qu'Église adventiste, l'Église adventiste est organisée en ce sens ayant des juges sages et justes, c'est-à-dire des dirigeants, des pasteurs, des anciens, des responsables de départements remplis de sagesse afin de pouvoir faire avancer l'Église de Dieu. Voilà le souhait, la mission que nous avons en tant que membres de l'Église adventiste. Être juste et sage dans tout ce que nous faisons, dans nos actions, dans les décisions difficiles, dans les choix que nous faisons, les choix de la mission, nous devons toujours être dirigés par le Saint-Esprit et remplis de sagesse. Mais comme le peuple d'Israël, souvent, nous sommes rebelles et dès que nous avons un petit souci ou dès que nous pensons que Dieu s'est éloigné de nous, quand Moïse est monté sur la montagne, le peuple a cru que Moïse avait disparu et ils ont fait appel à un vaudor. Et nous, en tant que chrétien de 27e jour, aujourd'hui, nous faisons la même chose. Lorsque nous sentons que oui, Dieu nous a en difficulté, Dieu nous a abandonnés, nous retournons dans l'idolâtrie. faisons tout pour toujours garder fidèle la parole de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et maintenant, passons à cette méditation, cette réflexion pour mieux comprendre ce que tu nous demandes. pourquoi, d'après vous, Dieu est-il appelé le Dieu de vos pères? Pourquoi, d'après vous, est-il appelé le Dieu de vos pères? Quelle est l'importance du souvenir des pères dans notre religion d'aujourd'hui? Ce titre implique-t-il une religion qui se concentre uniquement sur le passé? Sinon, pourquoi? Alors, qui voudrait se lancer dans l'explication? Répondre à au moins une de ces questions. Alors, qui voudrait répondre à au moins une de ces questions? Ou comment il voit les choses? Oui, Carol? Nous voyons. Ah oui, Philippe. Vas-y, Philippe. Vas-y. La question qui lui dit que comment, pourquoi Dieu est-il appelé le Dieu de vos pères? Et quand tu, quand on lit et dans le Détéronome, Moïse rappelle que c'est le seul Dieu qui les a portés. Donc, le Dieu de notre père. Parce que depuis Abraham, comme Dieu aime et Dieu aime Dieu, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. De Jacob. Et nous voyons que c'est le seul Dieu qui peut nous porter, qui peut nous amener à la victoire. Et cela, Moïse, on voit que Moïse s'est effacé pour montrer que, rappeler au peuple d'Israël, voilà tous les miracles que Dieu a fait. Je vous ai porté tous ses ailes. Et Dieu a fait, et c'est pour cela que quand nous, comme tu as dit, nous avons des victoires, nous ne devons pas oublier que comment Dieu nous a ramenés et même dans les moments de difficultés, il nous amène. Il est là auprès de nous. Merci. Ok. Karol, vous voulez intervenir? Oui, je voulais juste dire qu'effectivement, le mot père est important parce qu'en général, le père, c'est la source. C'est de là que vient l'éducation, c'est de là que vient la base. Ça marque les débuts. Et on voit que dans l'histoire d'Israël, depuis Abraham, l'Éternel avait déjà promis quelque chose. Il voulait un peuple à part. Et à travers les générations qui sont passées, nous avons bien vu qu'à chaque fois, il était rappelé le Dieu d'Abraham, de Jacob, comme l'a rappelé tout à l'heure Philippe. Et on voit bien que ce sont ces bases-là. Comme c'était des bases solides, on s'appuie sur cette base-là pour pouvoir évoluer et continuer. N'oublions pas aussi qu'à l'époque, la transmission se faisait par l'oralisme de l'oralité. On racontait. Donc, on racontait de père en fils ce qui avait été fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons la lecture, donc nous avons délivré tout ça, mais ce n'était pas ça à l'époque. Et il n'empêche que, malgré cela, nous comptons sur ces bases-là pour pouvoir continuer. Et ce verset de la Bible qui nous dit de revenir aux anciens sentiers, on a d'anciens sentiers, marchez-y. c'est pour montrer qu'il est très important de faire attention à la base et pour répondre à la partie de la question qui nous dit ce qui est-il une religion qui se centre uniquement sur le passé. Non, la religion, évidemment, elle évolue, elle ne se centre pas uniquement sur le passé, mais il est important de faire attention au passé pour que cette religion garde tout son sens. et si on devait mettre cela à une échelle plus moderne, nous voyons qu'en tant qu'Église Adventiste, par exemple, nous savons d'où nous sommes sortis, comment notre communauté a été créée, en quoi consiste cette dénomination et cette base-là, nous savons que notre base, ce sont les messages des trois anges. D'accord ? Ce sont les messages des trois anges. Donc, nous savons ce que nous avons à faire, nous savons d'où c'est sorti. Donc, aujourd'hui, nous sommes conscients de ce que nous avons à faire. Donc, il est très important d'avoir toujours cette base pour pouvoir évoluer. C'est comme quand on construit une maison, ben, pouf, on ne fait pas une maison comme ça. Il faut d'abord des bases solides parce que si les bases ne sont pas solides, dès qu'on mettra les murs à côté, ben, tout ça va disparaître. Donc, il est très important. La notion de paix, là, c'est important dans le sens de cette base, cette base éducative qui est quand même importante quand il s'agit de croyance et quand il s'agit de fondement. Et pour nous aussi, notre relation avec Dieu doit être fondée sur quelque chose de solide puisque c'est le Père par excellence. Donc, nous devons faire attention à cela. il faut comprendre aussi que ce type de solide ne serait pas uniquement sur le passé. Le passé est quelque chose de très important quand même. Ça nous permet de voir là où nous avons commis des erreurs afin de ne pas recommencer. Et s'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas d'avenir. Donc, il est important de savoir d'où nous sommes sortis, ce que nous faisons actuellement et où nous allons. Le peuple d'Israël qui était à ce moment précis au niveau d'entrée de la crête dans le CES, sortait son passé en Égypte. Et lorsque vous remarquez bien, ils se sont bien rappelés de leur passé en Égypte lorsqu'ils sont allés en Édou et à chaque fois qu'il y avait un problème. Chaque fois qu'il y avait un problème, ah oui, lorsque nous étions en Égypte, c'était comme ça. Et lorsqu'il y a eu l'action du Vaudan, ils se sont rappelés de ce qui se faisait en Égypte. Aujourd'hui, ce passé doit nous rappeler que là où nous étions avant de connaître Christ et des fois, dans notre manière de fonctionner, nous rappelons, nous faisons les choses comme nous les faisions avant de connaître Christ. Et lorsque nous avons compris ceci, compris cette situation présente, ça nous permet d'être prêts pour entrer dans ce canard en céleste. mon choix, c'est que chacun puisse comprendre que le passé, il est là et il a son importance afin de pouvoir vivre correctement le présent et pouvoir espérer en l'avenir. Les trois fonctionnent ensemble. Il n'y a pas un qui pointe plus d'importance que les trois fonctionnent ensemble car le seul but est de nous amener à nous purifier et à nous retrouver juste aux yeux de Dieu par le sang de Jésus-Christ pour entrer dans cette nouvelle cité, dans ce que Dieu a promis à chacun de ses enfants. Donc, s'il y a un autre ajouté, je continue. Maintenant, voyons cette rébellion du peuple à Cadès-Barnéa. Moïse décrit cette région comme l'endroit que l'Éternel notre Dieu nous donne. Deutéronome 1, verset 20. Notez l'utilisation du présent qui met l'accent sur l'actualité et la certitude du don de Dieu. Moïse rappelait Israël qu'en dépit de l'encouragement de Dieu, de Théonome 1, verset 21, et de l'assurance que Dieu combattrait pour eux, comme il a fait l'Égypte, de Théonome 1, verset 21, les gens doutaient et avaient peur et refusaient de prendre des risques. Et nous, en tant que des Adventistes aujourd'hui, nous faisons les mêmes erreurs. Nous doutons, nous avons peur. Nous refusons de prendre des risques dans l'évangélisation. Nous restons dans notre confort. Nous refusons d'écouter des appels, répondre, participer, être actifs. Nous préférons rester dans notre petit ciel tranquillement là et attendre tranquillement que Christ revienne. Ce n'est pas comme ça que ça marche. L'Éternel nous dit aujourd'hui ne doute pas, n'aie pas peur. Prends des risques. Prenons des risques dans l'évangélisation. Participons à tous nos programmes, soyons des membres actifs là où nous sommes, dans notre foyer, dans notre voisinage. Nous avons une mission, accomplissons cette mission fidèlement, régulièrement. Le peuple là fit deux erreurs. Malheureusement, nous faisons les mêmes erreurs. Tout d'abord, ils envoyèrent des espions pour évaluer la puissance des habitants. Quand ils virent que les habitants de la terre étaient forts et géants, ils eut peur et refusèrent d'entrer. Là, nous voyons déjà qu'il y a un petit problème. Dieu a promis l'endroit. Si le peuple a confiance en Dieu, à aucun moment on ne voit des espions. Je n'ai pas besoin d'envoyer des espions puisque Dieu m'a promis cet endroit. Et nous agissons malheureusement comme cela aujourd'hui. Dieu nous dit d'accomplir la mission. Nous voulons étudier le terrain, savoir combien d'enfants qu'il y a, faire des études, évaluer, etc. Dieu ne nous a pas voulu faire ça. Il nous a dit d'annoncer le message. Voilà la mission qu'il nous a donnée. Il nous a pas demandé de faire de diagnostic avant de savoir comment on va. Le peuple a fait cette première erreur. Envoyer des espions. Deuxième erreur, quand Israël vit que Dieu s'était mis en colère à cause de leur manque de foi, ils décidèrent d'aller seuls et de se battre présenteusement contre l'ennemi sans le soutien de Dieu. Alors lorsque nous voyons les choses ne marchent pas, nous disons ah maintenant nous allons mettre ces choses en place, voilà voilà, nous oublions même la prière, nous oublions, mais non, Dieu nous a promis ça finalement, allons-y. Échec est mat. Et notre foi est encore plus en difficulté. Mais tout cela parce que nous n'avons pas fait confiance en Dieu. Et lorsque nous comprenons que Dieu se met en colère par notre manque de foi, nous allons dire sur le prétexte que bon, comme Dieu nous a dit aller, nous y allons et puis la victoire sera assurée. Donc il est important aujourd'hui que nous évitions ces deux erreurs. En conséquence, non seulement il manque en cette occasion d'entrer immédiatement dans la terre, subissant ainsi une grande perte, mais Dieu jurera qu'ils erraient dans le désert pendant 40 ans. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas à cause de notre incrédulité que nous sommes toujours sous cette terre en train de errer en attendant le retour de Jésus-Christ? C'est une question capitale que nous devons réfléchir en ce soir. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Compléter ou poser une question? Oui, je voulais dire qu'effectivement, on doit se poser des questions pourquoi nous nous réhérons? C'est à cause de notre incrédulité. On te dit que l'histoire d'Israël, c'est une image de l'Église des Derniers de temps. Donc, il faut se remettre en question pour dire que la Bible dit nous devons attendre, mais aussi hâter le retour de Jésus. Mais attendre le retour de Jésus, ce n'est pas rester assis. Il faut que chacun de nous soit acteur chez chacun de nous, chaque acteur de la mission et on doit avoir ça à l'esprit. C'est comme tu as dit que Dieu nous a dit d'aller, ne pas se poser les questions, c'est lui qui fait le reste. Donc, il doit avoir une prise de conscience à tous ces messages-là que nous recevons. Je pose les bonnes questions, mais Jésus a dit je reviens. Mais pourquoi nous sommes là? Pourquoi? Maintenant, il faudra faire un retour à soi-même personnellement pour dire être acteur. c'est une prise de conscience individuellement et à ce moment lorsque chaque personne prendra conscience, je dis de différentes consciences, on peut avoir un réveil. Un réveil et Dieu a promis ce réveil et je crois vraiment que des hommes et des femmes vont prendre conscience et on va avoir un bouleversement, un changement et puis que l'évangile va avoir une rapidité parce qu'il a dit que l'œuvre de paix que nous n'avons pas fait en temps de paix, on va le faire en temps de guerre. C'est-à-dire qu'avec une rapidité, avec des difficultés. Voilà. Tout à fait. Donc, Carole, je crois que vous voulez intervenir. Oui, je voulais dire. Alors, déjà, je vais partir de deux versets avant de dire ce que je voulais partager avec vous. Alors, déjà, dans Esaïe 30, le verset 21, on lit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » Et dans Hébreu 12, verset 1, on lit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Donc, on voit bien avec ces deux versets que déjà l'Éternel nous a indiqué le chemin. Donc, on sait où aller. On sait ce qu'il faut faire. On sait aussi où on a les moyens. Donc, il ne nous a pas laissés sans outils. Et le verset d'Hébreu nous rappelle que nous avons des personnes qui ont expérimenté ça avant nous. On n'est pas… Ce n'est pas comme si on arrivait là et qu'on découvrait les choses. Nous savons exactement ce qui s'est passé. Nous avons la chance d'avoir ces histoires-là et nous avons la chance de savoir aussi ce qui va arriver. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller par la foi, de mettre en fait en exercice justement cette foi-là. Parce qu'on a souvent tendance à remettre en question et c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure et un petit peu ce que disait Philippe, c'est remettre, on remet en question ce que Dieu nous dit. C'est cette manie qu'on a en fait de douter. Mais on n'a pas besoin de douter puisqu'on sait déjà que l'Éternel a gagné. Donc, ça, c'est réglé. On sait déjà qu'il nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, doublement réglé. Donc, nous n'avons pas de raison d'être stressés, de paniquer par rapport à des choses que nous connaissons. Et en plus de cela, nous savons qu'il revient bientôt. Donc, forcément, il a fait cette promesse. Comme tu l'as rappelé tout à l'heure, tout ce qu'il dit de toute façon arrive. Donc, il ne faut pas pardon, il ne faut pas s'habituer à faire confiance justement à à tous les sons de cloche. Comme disait le verset des Aïfs, vous iriez à droite, vous iriez à gauche. En fait, c'est tout clopé, copan, on ne sait pas trop. Voilà. Nous, il faut qu'en tant que chrétien à l'advente du 7e jour, en plus, surtout aujourd'hui, que nous soyons différents. Et on a du mal, justement, à être différents. C'était déjà le problème des enfants d'Israël à l'époque. Et c'est aussi notre problème aujourd'hui. Sous prétexte que nous devons aller vers l'autre, sous prétexte qu'il ne faut pas qu'on soit fermé, on est d'accord, nous ne sommes pas une secte. C'est sûr. Mais quand on va vers l'autre, ce n'est pas pour lui ressembler. C'est pour qu'il puisse ressembler à Christ. Et le problème qui se pose souvent aujourd'hui, c'est que quand on nous voit, on peut se poser la question, est-ce qu'on est vraiment différent? Comme on dit, on devrait porter presque une bannière en disant différent comme Jésus. On n'est pas censé ressembler à ceux qui n'ont pas encore compris l'importance d'obéir à Dieu. On est censé ressembler à des personnes qui ont compris l'importance d'obéir au commandement, de respecter Dieu, de le craindre et d'annoncer. Parce que ce qui fait souvent frais à cette œuvre que nous avons qui est d'annoncer la bonne nouvelle, c'est que le comportement, notre façon d'être, notre façon de parler, notre énergie, en fait, ne refait pas cette croyance-là. On est les premiers à se plaindre. Quand on nous voit, on porte tous les... vivent aussi en peuple d'espérance et ça, c'est très important. Si on n'a pas cette... Si on ne prend pas cette habitude de véhiculer quelque chose de positif auprès des gens, ils n'auront pas envie de savoir, mais qu'est-ce qui te rend toujours joyeux? Qu'est-ce qui te donne autant d'espérance dans ce monde de chaos? Qu'est-ce qui fait que tu y crois encore? Qu'est-ce qui fait que tu crois encore en la vie? Etc. Les gens ne vont pas se poser des questions. Si je vais faire l'autre et qu'ils voient que je lui ressemble, ça n'a aucun intérêt. En tant que chrétien, nous devons être différents. Et souvent, c'est ce qu'on n'aime pas. On ne comprend pas qu'il faut qu'on soit différents. J'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, je me rappelle, à l'époque, souvent, nos aînés, ils disent, messieurs, quand on voyait des adventistes passer, on sentait tout de suite, on voyait tout de suite qu'il était des adventistes parce que, voilà, Bible quantique. Aujourd'hui, quand on nous voit, sommes-nous transparents ou est-ce qu'on nous voit comme des personnes différentes? Et je pense que c'est une question que nous devons nous poser parce que souvent, c'est aussi un frein à l'évangélisation. Comme j'aime à dire en Martinique, et je vais m'arrêter là, en Martinique, quasiment tout le monde a au moins un membre de sa famille, par exemple, qui est adventiste. On connaît l'évangile dans notre territoire. On n'habite pas non plus dans un vaste territoire, etc. Qu'est-ce qui empêche à plus de personnes de venir à l'église? Qu'est-ce qui empêche à... Non seulement, oui, il y a le choix, mais il y a aussi le comportement, l'exemple, le témoignage. Donc, tout ça, ça doit nous interpeller et nous devons tout le temps nous remettre en question afin de savoir est-ce que nous sommes dans le doigt fil de ce que Dieu nous demande par rapport à notre mission. Voilà. Et j'ajouterais dans le sens de Carole quelque chose de très important à laquelle nous sommes appelés à réfléchir. En tant qu'église adventiste du septième jour, nous avons une identité et nos pionniers avaient compris cela. Et j'en prendrais un exemple de nos pionniers qui avaient créé ce team et louanges qui étaient l'identité même de l'église adventiste du septième jour avec des chants spécifiques, bien précis. Aujourd'hui, certains remettent en cause la théologie et le genre musical, les auteurs qui sont sous le hymne et l'ourange et oublient le message qui y est et préfèrent prendre des quantiques d'ailleurs que tous les autres chrétiens peuvent chanter pour le mettre au sein de l'église. Quelle différence qu'il y a ? Quelle différence ? Moi, je me mets à la place de quelqu'un qui cherche la parole de Dieu et apprend à connaître. Les mêmes chants ils entendent le samedi, le même chants ils entendent dans les églises chrétiennes le dimanche. En plus, en tant qu'adventiste du septième jour, il y a la contrête, le sabbat. Lorsque je n'ai pas bien, je n'ai pas envie d'entrer dans la contrête, je vais plus facilement écouter le dimanche. C'est la même chose. Le samedi, dimanche, c'est la même chose. Donc, je vais plus le dimanche. Et c'est pour cela qu'il est important que nous puissions revenir à la source, garder notre identité, revenir à notre éloignage, revenir à cette parole de Dieu. Car il faut que nous marquons notre différence. Et c'est ce que Dieu fait, Moïse s'est appel que Moïse lancait au peuple, dire, revenez à votre identité, l'identité de Christ. Nous ne sommes pas comme les autres. Il faut que les autres voient qu'il y a autre chose lorsqu'ils nous entendent, dans nos chants, dans tout, qu'il y a, le message est différent. Aujourd'hui, nous propageons le même message. Nous nous fondons dans le moule. On ne voit plus. Et c'est parce que Dieu souhaite. C'est pour cela que dans le reste, un reste sortira afin de proclamer le message. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques, je continue. La même expression décrivant le fait de jurer est utilisée pour désigner le serment que Dieu prêta à l'opéan. La date de la 40e année est ironiquement un autre rappel de l'accomplissement de la parole de Dieu. Moïse utilise tous ces événements pour rappeler à Israël la promesse de Dieu et aussi pour avertir son peuple avant de traverser le Jourdain qu'ils doivent tirer des leçons du passé afin d'assurer leur avenir. Maintenant, réfléchissons à cela. Quelles leçons de froid contiennent les paroles répétées de Moïse selon lesquelles Dieu combattra pour vous ? Comment ces paroles expliquent-elles la méthode de la conquête que Dieu avait pour son peuple ? Pourquoi les Israélites échoueront-ils lorsqu'ils étaient allés combattre seuls ? Alors, qui a au moins une réponse sur l'une des trois questions, partager comment ils voient les choses au niveau de ces trois questions ? Oui, Carole, vous voulez intervenir ? Oui, Carole. C'est dommage que les Israélites ne répondent pas aussi. Mais enfin, je voulais quand même, je voulais dire que parfois, c'est vrai que certaines personnes se demandent, mais pourquoi Dieu, puisqu'on l'a vu avec les Amourites je crois cette semaine, pourquoi Dieu demandait souvent aux enfants d'Israël d'exterminer ou de ne pas dévouer par interdit ou de dévouer par interdit, ou bien pourquoi ils demandaient vraiment d'éradiquer certains peuples pour pouvoir s'installer dans les lieux. Donc, nous savons que Dieu est omniscient, il est omnipotent, il sait tout. Donc, il a forcément ses raisons. Cela ne veut pas dire que pour nous, aujourd'hui, on doit procéder de la même manière puisque c'est Dieu qui commandait directement à l'époque. Mais, une chose est sûre, c'est que ce qu'on apprend de cette méthode-là, de la méthode de conquête de Dieu, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vu cela, c'est qu'à chaque fois que le peuple devait, enfin, là où le peuple devait s'installer, Dieu voulait un terrain propre, clean, neutre, pas de mélange. Il ne voulait pas de mélange et donc, automatiquement, il demandait au peuple de faire en sorte que les lieux soient, voilà, qu'il n'y ait pas un peuple là qui soit, non, parce qu'il veut, en fait, que nous soyons, nous-mêmes, que nous soyons propres à lui, que nous soyons un peuple, le peuple de Dieu et on l'a vu avec Israël à l'époque qui avait du mal à comprendre ça, que Dieu n'aime pas le partage, avec lui, c'est tout ou rien et le truc, c'est qu'on veut, on veut un peu Dieu et on veut un peu l'autre, non, ce n'est pas possible, nul ne peut servir de maître, d'ailleurs, il a rappelé, je crois que c'était dans Matthieu, il faut qu'on soit conscient que là où Dieu doit demeurer, ça doit être un lieu où seul lui veut rester, on l'a vu pour les enfants d'Israël, c'est le cas pour nous aujourd'hui, Dieu, dans toutes les conquêtes et dans les exemples que nous avons vus et les différentes conquêtes qu'a fait le peuple d'Israël, on voit bien à chaque fois l'Éternel demandait, voilà, on met de côté ça et pour nous aussi, aujourd'hui, c'est ça, il faut savoir que si nous désirons servir Dieu, si nous désirons suivre Dieu, il n'y a pas de partage possible, c'est Dieu ou rien, il n'y a pas, on ne peut pas, voilà, être dans une ambivalence constante, ne pas savoir, non, ce n'est pas possible, il faut que nous soyons conscients que nous devons être ces personnes qui ont confiance en Dieu et qui ont une seule visée, obéir à Dieu, le craindre, pouvoir avancer dans sa mission, c'est ça notre objectif et pour accomplir cet objectif contrairement à ce que faisait Israël à chaque fois, c'est-à-dire oui, nous obéirons l'Éternel, nous obéirons et puis, comme on dit, c'est au pied du mur qu'on va l'ouvrir quand il s'agit de mettre en pratique, ça tombe. Donc, pour nous, justement, comme il y a eu cet exemple, ça devrait nous servir pour éviter certains pièges et éviter de rater le coche à chaque fois quand nous savons que nous devons être fermes dans nos convictions, fermes dans notre mission, nous devons aller de l'avant parce que l'expérience des autres nous ont bien montré que ceux qui étaient toujours dans la tergiversation ne passent à voir à droite, à gauche, on n'arrive jamais au but et ce serait bien dommage de rater cette promesse que Dieu nous a faite de pouvoir vivre avec lui un jour dans l'éternité. Oui, et j'aimerais ajouter surtout aussi lorsque nous prions, lorsque nous voulons faire des actions de grâce, la question est est-ce que Dieu est avec nous ? Lorsque je cultive, je dirais, une mauvaise image, lorsque je, comment dire ça, que ce que je dis ne correspond pas à mes actions, mes actions sont contraires à la parole de Dieu, je peux prier autant que je veux, je peux embarquer l'église dans toute activité, c'est un combat seul car Dieu, ce n'est pas un Dieu de partage, il veut notre cœur pleinement et le plus souvent nous sommes de façade et nous ne comprenons pas que nous échouons dans certains combats. Donc, il est important que nous puissions faire notre examen de conscience comprendre que des fois mon comportement va empêcher l'exhaustement de prière, empêcher l'église d'avancer. Chacun doit faire, je dirais, cet état des lieux afin de pouvoir comprendre que nous, que Christ revient bientôt, nous sommes à la porte de cette canard en céleste. Il faut que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est en nous et ne cherchons pas d'excuses sur l'amour, 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 Dieu voit. Non, soyons honnêtes avec nous-mêmes et lorsqu'il y a quelque chose de ne va pas, ayons la force de courage des fois de nous retirer et de ne pas être, je dirais, cette pierre d'achoppement ou être le hackant qui va porter problème à l'avancement de l'église. Il est important que chacun puisse faire son bilan, son état de lieu afin que l'église puisse avancer puisque vous voyez bien c'est le peuple de Dieu qui entrait dans cette canard en céleste et aujourd'hui Dieu veut un peuple qui est prêt à entrer dans cette canard en céleste. Vons-nous vraiment y entrer ? Oui, Carol ? Je voulais juste ajouter ce que tu disais pour compléter. Rappelons-nous qu'au final, à force de tergiverser, la génération qui est sortie d'Égypte finalement n'a pas mis les pieds dans Canaan. Seul Caleb et Josué qui avaient fait confiance à Dieu et qui étaient nés après, c'est sûr. Donc, on voit bien qu'ils ont dû porter les conséquences de leur ambivalence justement et c'est pour ça, ça prouve encore que l'Éternel veut un peuple qui soit droit dans ses bottes parce qu'à force d'aller à droite, à gauche, à droite, à gauche, on finit par perdre l'objectif et quand on perd l'objectif, on perd aussi la promesse qui va avec. Malheureusement, tout ce peuple est mort dans le désert sauf deux, bien sûr, Caleb et Josué mais c'est vraiment dommage. Ils étaient bien partis donc ça, ça doit nous interpeller. Imaginons que nous ayons fait tout ça, passé toutes ces épreuves et tout et puis à la porte du ciel, voilà, la porte nous est fermée parce que donc nous devons vraiment, tu parlais de remise en question, d'auto-évaluation, nous devons tout le temps nous poser cette question, est-ce que je suis une pierre à choquement ou est-ce que je sers à faire avancer les choses pour ne pas rater justement ce grand rendez-vous ? Donc je continue. Maintenant voyons la conquête de la terre promise Deutéronome 2 verset 1 à Deutéronome 3 verset 29. Après avoir passé beaucoup de temps à Cadet Barnier, les épreuves se tournaient à nouveau vers le nord en direction de la terre promise mais ils ne conqurirent pas immédiatement la terre. Il est intéressant de noter qu'ils avaient d'abord dû traverser des peuples et des terres qui n'étaient pas inclus dans la promesse de Dieu à eux comme Edom, Mourab et Amon et donc ils ne les attaquèrent pas. Au cours de leur voyage de quarante ans dans ce grand désert, ils connurent la protection et le soin de Dieu. Ce n'est qu'après la disparition de la génération rebelle qu'Israël commença à rentrer en possession de la terre. Un par un, les ennemis canadiens furent vaincus et dépossédés de leur terre. Puis, les Israélites prirent possession de la terre et la location fut organisée. Le récit biblique sur la conquête de la terre se centre essentiellement sur les victoires, sans traiter directement les problèmes éthiques, sensibles et complexes qui sont associés à ce processus. Le texte biblique donne cependant un certain nombre d'indices et de principes pour aider à résoudre ce problème. Premièrement, Dieu donne. Dieu est le propriétaire et le donateur de la terre. Ce principe est affirmé à plusieurs reprises de Théronome, le verset 1, verset 8, 20, 25 et 35. Ainsi, toutes les terres ne furent pas données aux Israélites. Dieu donna certaines parties de la terre à Edom et en tant que descendant d'Esaïe, de Théronome, verset 5, amourable et à Amon en tant que descendant de l'eau. De Théronome 2, les versets 9 et 19. Tout ceci pour comprendre que c'est Dieu qui donne. Ne cherchons pas à prendre les choses. Laissons Dieu diriger nos vies. Le plus souvent, nous voulons nous mettre en avant, faire les choses, faire, laissons Dieu accomplir la mission. C'est Dieu qui donne. S'il a donné, et nous avons cette parabole des talents, s'il a donné 50 talents à quelqu'un et nous n'avons qu'un seul talent, soyons fidèles dans ce que Dieu nous a donné. S'il a donné 50 à l'autre, c'est qu'il sait que l'autre peut faire 50, mais que moi, je ne peux pas faire 50. Et le plus souvent, nous ne comprenons pas ça, nous voulons faire des choses alors que Dieu ne nous a pas placés là pour accomplir les choses. C'est Dieu qui donne et qui place. Cherchons à bien comprendre cela dans notre fonctionnement au sein de l'Église. accomplissons déjà fidèlement là où Dieu nous a placés et au fur et à mesure, Dieu nous donnera. Aussi, deuxième aspect, Dieu prend. Dieu ne donna pas la terre à la génération ou belle qui a erré dans le désert pendant 40 ans. Notez que même Moïse n'avait pas pu entrer dans la terre parce que lui aussi a manqué de confiance en Dieu. de Théronome 3 verset 27 et l'histoire montrait que Dieu lui avait dit de frapper le rocher une fois mais sous la colère, la pression du peuple, il ne frappe pas le rocher plusieurs fois et Dieu ne pouvait accepter cette désobéissance. Des fois, même en tant que responsable, nous pouvons dépasser les limites que Dieu nous a données et Dieu prend. Dieu malheureusement retire. Malheureusement pour nous. Dieu enleva la terre aux Amoréens parce qu'ils avaient atteint leur compte de l'iniquité. Oui, Dieu récupère. La prévention des Israélites d'entrer dans la terre et leur mort dans le désert doit être comprise comme le résultat du jugement de Dieu. Tout comme la destruction ou l'expulsion des Canadiens de la terre. Et ça, c'est très important de comprendre que Dieu donne, Dieu prend et nous devons accepter d'être les instruments entre les mains de Dieu. Et aujourd'hui, dans cette époque où on remet en doute toute autorité, il n'importe encore tant qu'adventiste du septième jour, nous disons clairement que nous acceptons l'autorité de Dieu sur nos vies. Et ça, c'est déjà un acte d'humilité. Et nous devons accomplir cela et éviter cet esprit, je dirais, rebelle qui met en doute tout ce que la parole de Dieu dit, disant, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Sachant que Dieu donne, Dieu prend et par-dessus tout, Dieu combat auprès de nous. Ce principe qui est répété à nouveau. Oui, tu veux ajouter quelque chose? Non, je voulais juste revenir sur un petit point et dire que Moïse devait parler aux rochers. En fait, il a traité de colère mais il devait parler aux rochers pour avoir de l'eau. C'était juste pour corriger ce petit point-là. Merci beaucoup. Donc, je disais oui. Ce principe qui est répété à nouveau à Josué de Théonome 3, verset 22, suggère que Dieu était en fait l'auteur de cette opération de jugement. Notez que le jugement qui implique l'éradication du mal est aussi un acte de grâce en faveur du peuple de Dieu. Notez l'application eschatologique et messianique d'Ellen White concernant la vision prophétique d'Abraham sur la conquête de la terre promise dans Genèse 15, verset 16 à 18. Elle dit d'un patriarche et prophète à la page 137. Puis Dieu lui adresse la parole et lui, Abraham, dit de ne pas compter entrer en possession immédiate de la terre promise. Il informe qu'avant de l'occuper, sa postérité sera appelée à subir une longue oppression. Le partriage voit alors se dérouler le plan de la rédemption. Il contemple la mort du Sauveur, son suprême sacrifice et son retour en gloire. Abraham aperçoit la terre entière rendue à sa beauté édénique et remise entre ses mains en possession éternelle, accomplissement final et complet de la divine promesse. Voilà la promesse que Dieu a faite à Abraham. Cette promesse est toujours d'actualité pour chacun d'entre nous en ce soir, pour chacun qui étudie la parole de Dieu, pour chacun qui regarde à nouveau cette école du sabbat annexe. Oui, la promesse de Dieu est toujours et sera toujours d'actualité. Sommes-nous prêts à participer à cette mission? Être ce petit élément qui va faire les choses avancer? Ensemble, la réussite, l'entrée dans cette Canaran céleste est assurée et nous devons réfléchir à cela. Pourquoi dans le grand plan du salut de Dieu, il était nécessaire que les israélites possèdent la terre de Canaran? Pourquoi la terre de Canaran est-elle décrite en termes rappelant le jardin d'Éden? Pourquoi la sainteté idéale exige-t-elle l'éradication totale du mal? Quelques vues d'intervenir? Donc, il est important de comprendre aujourd'hui que nous sommes à la porte de la Canaran céleste. Dieu nous a promis que cette terre sera purifiée, mais elle ne sera pas purifiée avant le retour du Christ, comme certains veulent le faire croire, disons que avant le retour du Christ, la terre sera purifiée. Ce n'est pas ce que Christ a dit. Il revient chercher son peu, l'enlever, participer à Milan au ciel avec lui et ensuite cette terre sera purifiée. Faisons très attention. L'ennemi est très subtil. Il fait passer ses messages. Malheureusement, ses messages commencent à entrer dans l'église d'Adventus du septième jour. Faisons croire qu'avant le retour du Christ, il y aurait une purification de la terre et que... Non. Les hommes deviendront de plus en plus méchants, de plus en plus rebelles. Nous, de quel camp, dans quel camp serons-nous ? Il est important que nous puissions réfléchir à cette question. Un homme sage dit, la plupart des choses que je craignais ne sont jamais arrivées. Pourquoi cette réflexion est-elle particulièrement vraie pour le chrétien ? Supposons que vous travaillez sur un projet difficile et vous êtes inquiet à ce sujet. Comment la promesse que Dieu combattra pour vous vous aide-t-elle à affronter vos soucis ? Pourquoi la foi en Dieu soulage-t-elle votre stress et facilite votre réalisation ? Aujourd'hui, il est important que nous ayons cette foi en Dieu, cette certitude que Dieu combattra pour nous. Des fois, nous ne comprenons pas certaines situations que nous sommes, mais ayons pleinement confiance en Dieu. Dieu est au contrôle. Nous ne comprenons pas cette période de COVID-19 où nous voyons des fois les choses s'améliorent, des fois les choses se compliquent. Accomplissons dans cette période difficile notre mission. Dieu permet certains événements afin de préparer son peuple. Certains doivent passer par la mort. Dieu seul sait pourquoi. Certains seront vivants lorsque Christ reviendra. c'est Dieu seul qui le décide. Mais soyons quel que soit ce qui arrivera si je dois passer par la mort, si je dois être en vie quand Christ revient, que ma foi puisse rester solide, une foi forte et sincère afin d'être prêt quoi qu'il arrive pour que je puisse entrer dans cette canale céleste. Ça serait entre guillemets bête. Dieu perd ce salut à cause de comportements me croyant juste alors que j'ai un comportement qui va à l'encontre de ce que la parole de Dieu dit. Des fois, nous nous trompons nous-mêmes en cherchant à faire le plus possible aux yeux des hommes alors que nos cœurs sont loin de ce que Dieu demande. Soyons sincères avec nous, juste, puisque le péché et le mal insistent énormément, mais Dieu combat pour nous et la victoire est assurée. Personnellement, j'en suis convaincu et je souhaite que chacun de vous en ce soir en soit convaincu. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose avant que je puisse conclure ? Carole, vous êtes venu ? Non, je disais que tout était clair, en fait, nous devons faire confiance à notre Dieu jusqu'à la fin, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, soyons fidèles et puis surtout restons accrochés à ses promesses car les choses ne vont pas s'améliorer, ce n'est pas la peine d'imaginer un paradis qui viendra alors qu'en fait, nous savons très bien qu'il nous a bien annoncé que les choses allaient se dégrader. Donc, accrochons-nous et demandons-lui la force toujours de pouvoir résister et pouvoir vraiment s'adapter aux choses que de toute façon on ne peut pas changer. Donc, il nous donne la force de pouvoir supporter tout cela par sa grâce afin de ne pas nous perdre, afin de ne pas rater ce rendez-vous qu'il nous a donné, ne pas faire comme Moïse qui a perdu son 100 fois malheureusement. Bon, nous savons qu'entre-temps il est déjà monté mais ce serait vraiment dommage pour un détail de pouvoir perdre notre vie éternelle. Donc, faisons confiance à notre Dieu parce que c'est vraiment la seule espérance qui nous reste et c'est quelque chose de sûr et nous savons très bien que de nos jours à part Dieu vraiment il n'y a pas grand chose il n'y a rien de sûr. Alors, faisons confiance à notre Dieu. Merci. J'ai demandé à Philippe s'il souhaite de nous faire la dernière hier s'il te plaît. Ok, il n'y a pas de problème mais je dois remercier Carole pour son intervention aussi parce que ça m'a beaucoup permis comme je disais et Dieu nous a donné des principes c'est-à-dire comment on dit ça une ligne de conduite expliquer la maison effectivement et toi aussi Charles parce que des fois nous voulons on est porté à tout sort d'évangiles tout ça pour et on doit faire vraiment très attention que Dieu a donné a donné c'est le même Dieu il a dit je ne change pas c'est le même Dieu qui a conduit Israël va nous conduire à la terre pour nous c'est pour ça que Mme Wadi nous n'avons rien à oublier dans le passé comment Dieu nous a conduit alors merci pour tous les renseignements je tiens à vous de remercier avant de prier je vais faire la dernière prière merci notre Père qui est dans les cieux nous voulons te remercier de nous avoir éclairé c'est le Dieu de répétition c'est le lève-motiv qui nous rappelle mais nous te remercions parce que tu es le Dieu de lève-motiv pour ancrer notre confiance en toi nous voulons te remercier parce que tu n'es pas prudé pour vie chaque leçon est en son temps et cela raffermit ma foi personnellement et nous te remercions pour l'instructeur Charles que tu l'as suscité et pour tous ces enseignements qu'il nous dit Seigneur comme tu l'as choisi homme sage intelligent vers lui accorder ton Saint-Esprit le discernement aussi des choses spirituelles bénis Carole aussi Seigneur sa binôme son binôme Seigneur veille la fortifier et les dire veille bénir aussi tous ceux qui ont été sous la plateforme veille les fortifier aussi Seigneur et ancrer dans la parole de Dieu et que lorsque tu reviendras Seigneur qu'ils soient comptés parmi tes élus bénis ton peuple Seigneur et que nous passons un bon sabbat si nous nous réjouissons de ce sabbat que tu nous as donné et veille nous garder dans ta paix et nos pasteurs nos colporteurs tous ceux qui collaborent au plan de l'évangélisation pour ta gloire et que l'œuvre s'achève par ton Saint-Esprit nous t'avons prié au nom de Jésus Amen 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 Seigneur donc la semaine prochaine si Dieu veut nous 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 toujours à étudier la parole de Dieu que le Seigneur vous bénisse vos familles et que nous puissions toujours vous accrocher à Jésus Christ sachons que Dieu combat toujours pour nous que le Seigneur vous bénisse Amen 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 Amen